Dans le bloc, est-ce que vous dites les choses telles qu'elles sont ? Alors, juste pour situer, c'est un roman qu'on peut qualifier un petit peu d'anticipation, parce qu'on se situe dans le mandat 2017. Dieu vous entende, oui, ça c'est vous qui le situez comme ça, ça pourrait se passer exactement maintenant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus, pour la situation, par exemple, dans le temps, il y a un auteur que j'admire beaucoup qui est Ballard, qui est un auteur de science-fiction anglaise, et qui en fait fait des livres qui sont tous ceux de la science-fiction, et il avait trouvé une belle expression pour ça, il parlait de présent visionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans une possibilité du présent. Je ne suis pas dans le futur, il n'y a pas de machine qui intervienne, il n'y a pas de système de surveillance qui n'existe pas, on est exactement dans notre monde, sauf qu'il fonctionne différemment. Il s'est mis à fonctionner différemment du fait de certains événements. C'est comme si vous voulez reprendre le vieux vocabulaire de la science-fiction, je propose un présent alternatif. C'est-à-dire qu'il me semblait, moi, que vous l'aviez situé dans un mandat présidentiel, après le prochain. Pas forcément, mais je... Il me semblait d'avoir... Oui, mais c'est pas... Encore une fois, la perception est libre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passerait si, en 2012, mais ça peut être 2013, ça peut être 2014, ça aurait pu être 2010, si un gouvernement se retrouve confronté à une crise majeure, en l'occurrence, dans mon roman, c'est à nouveau une explosion des banlieues, mais cette fois-ci, le gouvernement, qui est très sécuritaire, a décidé de tirer dans le tas pour montrer sa force, mais se laisse déborder. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve assez logique d'appeler au pouvoir, ou en tout cas de tenter de négocier l'entrée au pouvoir, d'une force d'un parti d'extrême droite, qui s'appelle le bloc patriotique, qui est devenu de plus en plus puissant électoralement. J'allais dire, ça s'est déjà passé, pas chez nous, mais ça s'est déjà passé, par exemple, dans des pays comme l'Autriche, au début des années 90, si je ne l'abuse, au milieu des années 90, et pas mal de pays d'Europe qui n'ont pas hésité à amener l'extrême droite au pouvoir, et regarder ce qui se passe en Hongrie en ce moment, par exemple, tout récemment. Donc, en fait, ce n'est pas de l'anticipation, c'est un présent alternatif. C'est un présent possible. Donc, on suit la nuit de deux hommes, un qui est presque à la tête du parti, qui est dans le premier cercle, qui est l'époux d'Agnès d'Orgel, qui est la nature du mal à ne pas dire les vrais noms, mais parce qu'il n'y a pas de vrai nom. En gros, c'est l'histoire d'un parti qui s'appelle le bloc patriotique, qui a été créé dans les années 70, qui est un parti qui a un peu fédéré toutes les tendances d'extrême droite françaises, et qui a monté, monté, monté. Le chef de ce parti s'appelle Roland d'Orgel, il trouve qu'il vieillit, et il a passé le relais à sa fille. Jusque-là, rien de... Jusque-là, oui, bien, c'est de la pure imagination. On peut faire, en plus, on ne peut pas imaginer... On ne peut pas imaginer qu'un tube, voilà. Lui, c'est une main qu'il a perdue ? Non, il a perdu sa main. Non, il n'a pas perdu un oeil ou autre chose. C'est une main, oui, il était mercenaire. Il n'était pas, je ne sais pas, soldat en Algérie. Et la fille est brune. Et la fille est brune, voilà. On ne peut pas comprendre. Et donc, on suit le mari de cette femme, d'Agnès, et un homme de main qui s'approche de lui, qui a été sacrifié... Enfin, on le sait... C'était construit au départ... Oui, dès le début, oui, parce que... Le roman est considéré... Enfin, j'ai essayé de construire le roman, le bloc, comme une... Mais vraiment une tragédie classique. C'est-à-dire, en fait, il y a une unité de lieu. Chacun de ces deux hommes se trouve dans un lieu précis. Il ne le quittera pas. Lui, son appartement, son hôtel particulier, Antoine Ménard, donc le mari de la chef. Et Stanko, Stéphane Stankovic, dit Stanko, lui, dans une chambre d'hôtel pourrie, quelque part dans le 11e arrondissement. Et en fait, pourquoi ils sont là ? Ils sont là parce qu'on se trouve la nuit où, Agnès est en train de négocier, Agnès d'Orgel est en train de négocier l'entrée du bloc patriotique au gouvernement. Et en même temps, chacun de ces deux hommes ont vécu, eux, les 20 dernières années, 20-30 dernières années, de l'ascension, la résistible ascension du bloc patriotique aux portes du pouvoir. Et en fait, toute l'histoire sera racontée uniquement par ces deux hommes. C'est-à-dire qu'on ne verra pas les négociations, pratiquement pas. Toute l'histoire sera racontée par ces deux hommes, chacun de leur côté. Et chacun de leur côté revient sur leur passé. Un des grands avantages du roman noir aussi, c'est que c'est une... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que c'est aujourd'hui la littérature qui permet de... Si on s'en sert bien, j'espère le faire, qui permet d'explorer la complexité. Qui permet de... C'était ça sa vocation à l'origine. C'était... Chez quelqu'un comme Dachy Lamette, par exemple, il n'y a plus franchement de bon et de mauvais. C'est une question de circonstance. Et le roman noir, après, a un peu, notamment en France, un peu pris son public pour faire du catéchisme. Je reprends le terme intentionnellement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas. Et donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'être tellement à l'intérieur des personnages que finalement, on ne leur dénie aucune humanité, même monstrueuse, même paradoxale, qui fait qu'effectivement, ils sont par moments des gestes, des goûts, des façons d'aimer qui pourraient être les nôtres. Mais c'est ça qui fait bien plus peur que de se dire, c'est finalement rassurant, d'imaginer au contraire que ce soit des espèces de zombies ou d'extraterrestres. Non. Non, non. Oui, c'est-à-dire que ça nous ramène à chaque fois notre réalité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a notre humaine réalité. C'est-à-dire que c'est précisément, vous voyez, les salauds peuvent être sympathiques. Une espèce d'écœurement du monde tel qu'il est peut être partagée par des extrêmes qui sont extrêmement opposés. C'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a la seule chose, S'il y a la seule chose.